Un Noël palestinien sous l'occupation d'Israël. Pour les palestiniens, ce Noël d'exception n'est pas une fiction, c'est leur réalité. Pour seul exemple, deux palestiniennes, une mère et sa fille, ont été assassinées par l'armée israélienne à l'intérieur de l'église Sainte Famille de Gaza le 17 décembre. Toutes les festivités ont été annulées à Bethléem et à l'église de la Nativité où est né le plus célèbre des palestiniens en solidarité avec ceux qui, à Gaza, subissent un génocide. Oui, bonjour à tous et toutes. En 2023, on va parler un peu de la guerre dans ce monde. 58 pays dans ce monde sont encore en proie à des conflits armés. Alors que l'horroir de la guerre en Ukraine nous bouleverse, l'inhumanité des affrontements à Gaza nous a fait sombrer dans l'insupportable. En effet, parler de paix n'est pas du tout une utopie. Aujourd'hui, la crise climatique, la crise sociale et la crise politique alimentent cette escalade des tensions internationales. et des résolutions basées sur la résolution politique des conflits plutôt que les seules réponses militaires qui tuent sont nécessaires, comme toujours. Oui, notre sourire est plus fort que les avions, plus fort que les chars, les balles et les bombes de l'occupant. Cet occupant qui a tout volé en Palestine, excepté la dignité et le sourire palestinien. Le sourire palestinien est notre arme. Le sourire palestinien est notre espoir. Le sourire palestinien est notre force. Il est notre chemin vers la paix. Malgré la souffrance, l'humiliation et l'occupation, nos enfants continuent de sourire. Malgré la mort, la déchirure et la blessure, nos mères continuent de sourire. Voilà la Palestine et sa grandeur. Une Palestine d'amour et d'espoir. Une Palestine de cœur et d'avenir. Une Palestine de paix et de sourire. Bonjour. Salam alaykoum. Dans un article récent, le journal Le Monde rappelle que Netanyahou a demandé à l'un de ses conseillers un plan pour réduire la population de Gaza au niveau le plus bas possible et considérer l'ouverture des frontières maritimes de l'enclave pour permettre une fuite massive vers les pays européens et africains. On ne peut être plus clair. Cette déclaration, parue dans un article le 2 décembre dernier, aurait dû faire l'effet d'une bombe. Elle est passée quasiment inaperçue. Avant cela, le chef du gouvernement israélien a qualifié les Palestiniens de « peuple des ténèbres » et utilisé une référence biblique pour appeler à leur anéantissement. Dès le 29 octobre, un document du ministère du Renseignement israélien proposait un plan pour vider Gaza de sa population. Il y a quelques jours, un promoteur immobilier israélien proposait des maisons sur les ruines de Gaza. La population vivante à Gaza, y compris les otages israéliens, est massacrée sans aucun objectif militaire autre que faire un maximum de dégâts. En deux mois, aucune infrastructure du Hamas n'a été retrouvée, aucun otage libéré par l'armée, aucun tunnel important trouvé, malgré des équipements de pointe fournis par l'Occident. Mais 27 000 munitions ont frappé Gaza. L'État colonial cherche à effacer un peuple. Il y a quelques jours, le président israélien Yitzhak Herzog se faisait photographier en train de signer un obus aux côtés de l'état-major militaire, un obus qui allait être tiré sur Gaza. Depuis notre enfance, les cours d'histoire nous répètent à propos des génocides, « Plus jamais ça ». N'oublions jamais. Ne jamais laisser l'horreur absolue se reproduire. Elle a pourtant lieu, là, sous nos yeux, avec le soutien inconditionnel de nos États. Ce « Plus jamais ça » ne s'applique pas aux Palestiniens ni aux peuples colonisés. Merci. On continue, on a dit, tant que le cessez-le-feu n'arrive pas, on sera là tous les samedis matins. Donc le prochain, c'est le samedi 6 janvier, on y sera, vous y serez aussi. Calomnie et même sous les bombes font tout pour te rayer de déshumaniser. L'oppression se compte en génération, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais de mensucionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre, mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Paix aux âmes de toutes les victimes.